bonjour à tous alors j'ai décidé d'ouvrir une petite vidéo pour pour vous décrire un petit peu ma journée et expliquer oui comment ça va comment elle va se dérouler et ce qui va se passer et comme je n'aurai pas forcément le temps de de vous écrire de mettre des nouvelles bah je me suis dit qu'une faire une petite vidéo ce serait sympa donc là il est 3h18 je me suis réveillé bah il ya une heure à peu près j'avais plus à dormir donc je pensais me lever à 4h30 parce que je dois partir à 5h30 pour être à l'hôpital à 7h enfin 6h45 mais il m'attend à 7h mais on y sera un peu plus tôt et puis du coup bah c'est un vaisselle qui m'emmène donc là je vais me doucher hier soir j'ai fait une douche à la bétadine et je dois refaire une ce matin donc là je vais aller faire ma douche et puis après ben je vais me préparer tranquillement et puis me reposer un petit peu encore en attendant le vsl mais au moins je serai prête voilà et puis fini de préparer mes affaires et voilà donc je vous reprends tout à l'heure re coucou alors il est 5 heures et quart donc je me suis levée vers trois heures et demie et entre temps j'ai pas pu vous reprendre tout de suite en vidéo parce que j'ai fait un malaise en fait j'ai fait une crise d'asthme donc se passer assez rapidement avec la ventoline mais du coup j'étais vraiment fatigué et j'ai pris mon temps pour j'ai pris mon temps pour me préparer donc j'ai pris ma douche à la bétadine et puis voilà je me suis habillée je me suis coiffée j'ai fait des tresses pour que ça soit plus simple parce que mes cheveux commencent vraiment à être longs donc ça c'est génial mais du coup bah c'est pas très pratique pour certaines pour certains moments comme le passage au bloc voilà donc du coup j'ai fait des tresses voilà et bah là du coup je vais bah je vais y aller en fait j'attends le vsl ou l'ambulance je sais pas si c'est une ambulance ou un vsl qui m'emmène mais voilà hier on les mes voisines ont fait des des dessins pour que je puisse les accrocher dans ma chambre si je suis hospitalisée et si je suis pas hospitalisée bah je les garderai quand même avec moi dans mon sac et voilà ça va vraiment dépendre comment se passe l'intervention c'est pas une grosse intervention c'est une petite intervention c'est normalement c'est en ambulatoire en fait on va faire des injections de toxines botuliques dans la paroi de la vessie donc voilà il passe une comme une sonde en fait dans la vessie d'après ce que j'ai compris je voudrais pas dire de bêtises mais d'après ce que j'ai compris c'est ça il passe il passe une petite caméra dans la vessie comme comme avec une sonde et ils font des injections dans la paroi de la vessie donc il y a plusieurs injections et ça c'est sous anesthésie générale et comme moi les anesthésies bah je les supporte pas vraiment bien enfin la dernière fois ça s'est pas très bien passé donc du coup cette fois c'est prévu que je suis hospitalisée si jamais voilà si jamais ça va pas bien sûr si ça va je pourrai rentrer ce soir ça serait génial donc on verra donc du coup je vais vous montrer les dessins que j'ai eu quand même en attendant donc ça c'est les c'est mes voisines qui les ont fait donc voilà je t'aime lisa lisa tu fais beaucoup de malaise mais je t'aime ensuite j'ai eu ça voilà avec marqué acrobat mon petit chaton un de mes chatons que j'ai appelé l'acrobate voilà j'ai eu ça lisa je t'aime lisa avec c'est marrant enfin c'est marrant c'est pas marrant mais c'est je préfère le prendre comme ça mais elle m'a dessiné une des voisines elle m'a dessiné et à chaque fois elle m'a fait la sonde qui part dans le nez en fait ça va peut-être pas très bien mais c'est voilà après j'en ai eu d'autres un chat parce que hier soir en fait j'ai voulu sortir un petit peu quand même prendre l'air il faisait beau et puis il faisait chaud mais mais pas trop du coup et puis j'étais à l'ombre donc c'était bien et j'étais avec les voisines et j'ai sorti mes chatons du coup parce que ben maintenant ils sont sur assez grand ils sont sortis d'affaires et tout et j'avais envie de les sortir un petit peu donc du coup bah j'ai pris le harnais je les ai sortis un par un chacun son tour du coup bah les filles elles étaient contentes que qu'ils aient les chats avec moi quoi donc du coup bah sur les dessins il y a souvent des chats voilà ensuite j'ai eu ça ensuite j'ai eu ça lisa bon courage sonne toi bien signé et je dirai pas le prénom parce que c'est mes voisins j'ai pas envie de je préfère les préserver voilà ensuite lisa je t'aime encore je t'aime lisa alors là c'est une des filles qui m'a fait une carte c'est super joli je trouve j'adore alors elle m'a fait moi donc avec avec mes béquilles avec la sonde qui part là avec mon attelle là on voit pas très bien mais là c'est mon attelle et puis elle m'a vraiment dessiné comme j'étais habillée hier en fait en fait elle dessine vraiment super bien et voilà après elle a dessiné iris et puis mes trois petits chatons poly acrobat et mimi et puis j'ai eu ça voilà voilà bon bah je vais vous laisser parce que du coup je sais pas quelle heure il est mais je crois que l'ambulance va pas tarder à arriver et je voudrais quand même finir faire un petit visio chaton finir vraiment de me préparer et voilà j'essaierai de vous reprendre à l'hôpital si si j'ai le temps et si j'ai de la batterie aussi parce que si j'arrive à brancher mon portable parce que là du coup j'ai plus de batterie et c'est bête parce que j'ai pas eu le temps de le brancher avant mais bon c'est pas grave voilà donc je reprendrai tout à l'heure voilà et puis sinon bah si je reprends pas entre temps je reprendrai dès que je peux à mon réveil dès que je suis en état dès que je serai en état parce que je sais pas du tout comment ça va faire je sais pas du tout si je vais avoir mal si je vais voilà comment je vais être franchement je peux pas prévoir à l'avance donc sachant que je suis quand même assez fatigué que j'ai fait un malaise hier soir j'ai refait un malaise ce matin je sors de l'hôpital hier j'ai eu un traumatisme craigné un samedi enfin bon j'ai cru qu'on allait jamais y arriver à cette opération et finalement on y est voilà maintenant à voir comment ça se passe je suis assez confiante je me dis que ça va m'aider voilà je stresse pas du tout parce que je sais que je vais rien sentir j'ai juste peur de l'anesthésie parce que parce que je sais qu'il ya un risque des fois enfin il ya des risques que je me réveille pas et il ya aussi un risque enfin ça c'est pas risque c'est moi qui ai peur de ça mais j'ai tout le temps peur en fait à chaque fois que je sais pas ils seront de produits ou que et en fait que ça me paralyse et que et que je sens tout et que je puisse pas leur dire alors c'est sûr que normalement ça arrive pas mais voilà c'est une peur que j'ai et voilà alors j'essaie de me raisonner en me disant que ça arrivera pas que voilà ils vont vraiment m'endormir et que je sentirai rien mais mais j'ai tellement eu de périodes où j'étais mal où j'avais mal et je pouvais pas le dire parce que j'étais paralysée parce que je pouvais pas bouger je pouvais pas parler enfin je pouvais pas m'exprimer que disons que ça m'a traumatisée et que maintenant bah ça me fait peur en fait mais mais voilà sinon je sinon je suis confident et voilà ça va ça devrait aller je vous souhaite une bonne journée et puis bah de toute façon vous verrez la vidéo si vous voyez la vidéo c'est que tout s'est bien passé que je suis rentré à la maison et que je peux aller sur l'ordinateur donc voilà à plus tard bon bah cette fois ça y est je suis prête donc le VSL est arrivé vers 5h30 et puis du coup on est arrivé vers Grenoble à Grenoble vers 6h30 à peu près puis on a dû attendre un peu et puis là bah je suis dans la chambre et et puis bah j'attends de descendre en fait donc je me suis préparée enfin il fallait mettre la blouse la charlotte et voilà et puis bah là j'attends voilà et j'avoue que je stressais un peu là mais bon ça va aller c'est un peu stressant pour moi parce que je suis au même endroit que la dernière fois disons que la dernière fois ça s'était pas vraiment bien passé donc euh là j'avoue que ça me stresse un peu mais bon ça va aller je me remémore euh la dernière fois je suis arrivée le matin bah c'était pour mon opération de la vessie je suis arrivée le matin euh en VSL aussi parce que mon papa travaillait euh et euh voilà après bah j'étais euh comme ça comme là je vous parle maintenant j'étais comme ça j'allais ça allait bien puis après il y a eu l'opération et là euh je me suis réveillée j'étais paralysée je pouvais plus parler je pouvais plus bouger je pouvais plus manger je pouvais plus respirer toute seule je pouvais plus rien faire en fait et euh voilà donc là certes c'est sûr que c'est pas une intervention comme j'ai eu l'année dernière c'est beaucoup moins important euh c'est juste des injections dans la vessie n'empêche que c'est quand même une petite intervention et qu'il y a quand même une anesthésie générale et que et que et que et que voilà et que on sait pas pourquoi ça m'a fait ça la dernière fois donc euh voilà je je vais éviter de stresser mais voilà je peux pas m'empêcher d'y penser parce que j'ai l'impression vraiment de revivre la journée de euh la journée que j'avais vécu il y a un an quoi puis en plus euh c'était vraiment il y a un an c'était en avril donc euh à trois mois d'écart voilà je euh il y a un an j'étais en plein dans la rééducation pour euh pour retrouver la la mobilité voilà bon bah je vais vous laisser cette fois je vais essayer de me reposer un peu je vous souhaite euh je vous dis à plus tard et euh alors ça y est je suis sortie de l'hôpital tout à l'heure donc là il est 20h enfin 19h50 euh je suis sortie de l'hôpital vers 17h à peu près à 17h30 ouais 17h30 euh j'étais donc ce matin je suis arrivée on est arrivée c'était 7h30 à peu près n'importe quoi 6h30 et puis euh je suis arrivée dans le service ben on m'a installée vers 7h euh puis le temps que je mette bah ce qu'il fallait la tenue machin tout euh je suis descendue assez rapidement au bloc alors j'ai une anecdote quand même assez marrante à vous raconter euh au moment où le brocardier est venu me chercher euh il fallait euh bah enlever les freins du brocard pour pouvoir me bouger et me descendre en fait et là le brocard ne voulait pas bouger impossible d'enlever les freins je sais pas ils ont tout essayé il y a une infirmière qui est venue il y a une autre aide-soignante qui est venue enfin bon bref ils se sont mis à 4 pour essayer de de faire bouger ce brancard qui ne voulait pas bouger et moi entre temps j'avais des nausées enfin j'étais vraiment pas bien j'avais appelé j'avais appelé le l'infirmière un petit peu avant parce que j'avais des nausées et et voilà et finalement bah on a dû changer de brancard donc ils sont allés chercher un autre brancard ils m'ont mise sur un autre brancard pour pouvoir me descendre au bloc parce que l'autre ne voulait pas bouger du tout donc voilà c'était assez comique donc ouais moi entre temps j'avais des nausées mais j'étais morte de rire en même temps parce que c'était pas drôle mais c'est bien le genre de truc qui m'arrive à moi quoi et pas à quelqu'un d'autre donc voilà voilà et puis bah après on est descendu et puis bon bah là ça allait enfin j'avais l'habitude on va dire ils m'ont bah ils m'ont installé sur la table d'opération ils m'ont mis le calinox pour pouvoir me mettre l'hyperfusion et puis voilà par contre ils m'ont piqué deux fois avant d'arriver à trouver vraiment la veine et encore ils ont eu du mal hein mais bon j'avais j'avais l'anesthésiste qui était avec moi qui était vraiment super gentil et qui m'a tenu le masque voilà donc c'était assez ça allait et puis après bah voilà ils m'ont endormi et je me suis réveillée je sais pas à quelle heure en fait j'ai eu des petits moments de conscience puis après je repère des consciences puis je me réveillais un peu puis je me rendormais enfin c'était j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller j'étais vraiment très fatiguée du coup bah je suis sortie un peu plus tard que prévu finalement ça allait quand même un peu mieux donc ils m'ont pas gardé la soirée mais je vais devoir être surveillée ce soir et puis on va voir comment ça va mais je voulais surtout je voulais vraiment rentrer à la maison quoi donc on verra bien comment ça va et puis bah du coup c'est mon papa qui est venu me chercher et on est passé voir ma mamie au passage enfin en rentrant donc c'est pour ça qu'il est cette heure-ci parce que du coup on a mis un petit peu plus de temps voilà bah je vous souhaite une bonne soirée de toute façon je suis pas non plus en état de monter la vidéo ce soir donc je le ferai demain je pense ou après demain enfin on verra je suis désolée pour le pour la vue et puis pour le soleil et pour et pour l'instabilité de la vidéo mais on est en voiture donc on comprendrait que le soleil bouge enfin non c'est la voiture qui bouge du coup le soleil bouge et et forcément voilà et forcément moi aussi je couche voilà je vous souhaite une bonne soirée coucou tout le monde alors on est le dimanche 26 je crois ouais c'est ça 26 j'ai pas pu vous reprendre avant du coup j'ai pas pu refaire de vidéo avant parce qu'en fait depuis ma sortie d'hôpital il s'est passé vraiment pas mal de choses donc alors là désolé parce que entre temps je suis en train de faire du riz je vous expliquerai pourquoi après mais je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre parce que sinon je vais jamais m'en sortir donc ce qui s'est passé c'est que je suis sortie de l'hôpital vendredi donc après mon intervention donc ça allait à peu près j'étais fatigué mais ça allait et comme ça allait enfin je veux dire j'étais pas mon état ne nécessitait pas forcément que je sois hospitalisée sachant que l'anesthésie c'est fatiguant et que même pour quelqu'un en bonne santé c'est fatiguant tout le monde ne reste pas forcément hospitalisé sauf que moi ben à cause de ma pathologie les anesthésies sont encore plus fatigantes et du coup ben voilà j'ai eu pas mal d'effets secondaires on va dire d'effets secondaires dus à l'anesthésie mais aussi peut-être dû au traitement je sais pas encore pour l'instant on sait pas vraiment j'ai pas l'impression qu'on sache pourquoi ça me fait ça mais mais voilà depuis depuis vendredi j'ai dû retourner deux fois à l'hôpital donc ce qui s'est passé c'est que vendredi soir après être rentrée j'étais vraiment pas bien j'étais très fatiguée j'ai refait des crises de convulsions et voilà alors on sait pas trop si c'est pour l'instant on sait pas trop si c'est dû à ma pathologie ou à l'anesthésie que j'ai eu et au traitement que j'ai eu pour l'instant on sait pas mais toujours est-il que du coup vendredi soir j'étais vraiment pas bien donc on a fini par par appeler l'interne parce qu'il y a aussi il y avait aussi un problème avec ma vessie j'ai fait des autosondages et en fait ça m'a vraiment fait mal au niveau de la vessie quand je me suis sondée donc il a fallu j'ai pas pu me sonder correctement j'ai pas pu évacuer la vessie correctement donc ça a été un peu compliqué donc du coup l'interne par précaution m'a dit de revenir aux urgences enfin de revenir aux urgences pour être hospitalisé la nuit et voir dans le week-end comment ça allait donc je suis retournée donc du coup bah c'est une ambulance qui m'a emmenée qui m'a ramenée à l'hôpital parce qu'on habitait à une heure de l'hôpital et j'étais vraiment pas du tout en état de refaire le trajet en voiture comme ça ça allait vraiment mais vraiment j'étais vraiment j'étais vraiment fatiguée j'étais vraiment pas bien d'ailleurs pendant le transport j'ai fait des crises j'ai refait des petites crises de combustion donc voilà j'étais vraiment fatiguée donc en fait du coup pendant la nuit finalement j'ai pu me reposer quand même un peu avant d'arriver aux urgences une fois qu'on m'a soulagée on m'a mis des perfusions on m'a mis de la morphine et puis voilà on m'a mis le calinox pour me piquer pour me poser la perfusion et ensuite ça allait un peu mieux du coup bah je me suis reposée un peu et puis le samedi ça allait quand même un peu mieux on m'a on m'a surveillée toute la journée pour être sûre que ça allait et mis à part une grosse fatigue et ça allait quand même je trouvais et puis dans la bah du coup dans l'après midi je suis rentrée en ambulance en fait je devais rentrer en ambulance à la maison sauf que dans l'ambulance enfin c'était un VSL j'ai refait des crises et j'étais vraiment pas bien du tout j'avais très mal au ventre alors que pourtant on avait réussi finalement à me sonder donc j'étais plus en rétention donc tout ça allait mais j'avais toujours ces maux de ventre et c'était vraiment assez douloureux on m'a remis des médicaments toute la journée pour ça donc voilà en me disant que normalement les douleurs surtout que j'ai de la morphine en continu à la maison donc normalement ça aurait dû aller ça aurait dû suffire sauf que dans le VSL j'ai eu vraiment très très mal et puis il a fallu s'arrêter pour que j'aille aux toilettes et là je me suis littéralement vidée en fait j'ai eu de la diarrhée mais vraiment énormément de diarrhée voilà et moi je me déshydrate très très vite à cause de ma pathologie donc c'est voilà moi il suffit que j'ai 2-3 fois de la diarrhée et ça y est je fais une déshydratation donc voilà j'ai du coup ce qui devait arriver est arrivé j'ai refait des crises j'étais dans le VSL donc le VSL a appelé les pompiers et puis je me suis retrouvée à l'hôpital en fait mais encore une fois ce qui s'est passé c'est que après c'est mon papa qui m'a raconté parce que moi je me rappelle de rien évidemment quand on fait des crises en général je me rappelle de rien mais mon papa m'a raconté que le VSL quand il a appelé les pompiers il savait pas où on était exactement et du coup et ben les pompiers sont allés à 30 minutes à l'opposé d'où on était en fait donc c'est pas drôle mais voilà encore une fois j'en rie parce que c'est bien le genre de truc qui peut m'arriver et c'est un truc qui n'arrive normalement pas forcément voilà mais il a fallu que ça m'arrive donc c'est assez je trouve quand même que ça je préfère en rire qu'en pleurer et je trouve que c'est assez comique enfin même si ça aurait pu être plus dramatique parce que du coup quand les pompiers ne viennent pas assez vite parfois ça aurait pu avoir d'autres conséquences mais bon je suis assez fatiguée en fait donc désolé si c'est pas très clair ce que je raconte mais là j'ai vraiment du mal à assimiler ce que j'essaye de vous dire en fait donc c'est voilà désolé parce que du coup j'ai donc été aux urgences je suis donc retourné aux urgences en fait j'étais au milieu du chemin pour rentrer chez moi quand du coup on a j'ai fait ces crises donc du coup ils m'ont ramené aux urgences mais pas à l'hôpital où j'étais l'hôpital le plus proche d'où on était pour rentrer chez moi en fait donc un des hôpitaux où je vais habituellement et du coup j'ai été aux urgences on m'a surveillé on m'a mis des traitements pour calmer les crises on m'a mis des traitements pour calmer la douleur et puis on m'a dit que c'était dû au botox que j'ai eu donc c'était peut-être ça qui provoquait les diarrhées et que les crises il fallait voir un neurologue mais qu'ils ne pouvaient pas m'en faire voir un pour l'instant aux urgences et qu'il fallait revoir plus tard donc du coup j'ai pu sortir dans la nuit parce que voilà je voulais vraiment j'en avais plus que marre hier soir j'avoue que j'étais vraiment pas bien j'en pleurais enfin j'étais vraiment j'étais vraiment voilà je il ya aussi l'anesthésie qui a fait sûrement que j'ai eu ce petit coup de mou on va dire parce que c'est pas la première fois que je me mets à pleurer comme ça quand j'ai des anesthésies donc c'est sûrement juste ça qui m'a fait que avec l'accumulation de tout bah j'ai on va dire j'ai craqué un petit peu mais du coup bah j'ai voulu absolument rentrer à la maison et mon papa est venu me chercher et puis on est rentré la nuit c'est à peu près bien passé on va dire j'ai été très très douloureuse mais ça a été ce matin je me suis réveillée encore avec pas mal de douleurs et puis finalement j'ai augmenté un peu la morphine alors faut savoir aussi que pour la morphine ce que je prends les doses que je prends sont adaptables donc quand je vous dis que j'ai que j'augmente les doses ou que je les diminue c'est en connaissance de cause c'est que j'ai l'habitude et que je sais ce que je fais et que voilà si je peux les augmenter c'est que je peux les augmenter sinon je le fais pas si je peux les diminuer c'est pareil c'est que je peux les diminuer et voilà donc bref c'était une aparté parce que voilà mais du coup voilà donc j'ai augmenté un peu les doses de morphine ce matin et puis je les ai réduites un petit peu dans la journée ça allait mieux ce matin je me suis reposé je suis resté au calme on va dire et puis et puis j'ai recommencé à avoir mal au ventre de la diarrhée vraiment pas vraiment pas être bien du tout alors aujourd'hui j'ai essayé de boire un peu plus que d'habitude j'ai essayé de faire par la sonde parce que du coup je recommence à avoir des problèmes pour manger donc bon ça c'est encore autre chose mais du coup boire pour moi c'est compliqué donc du coup j'essaye de passer le maximum de choses par la sonde donc j'ai essayé d'avaler un peu du jus de pomme et puis de prendre des compléments de prendre ce que je pouvais prendre pour essayer de m'hydrater le plus possible pour pas faire une déshydratation parce que c'est ça le risque surtout c'est que je fais une déshydratation du coup j'ai essayé de manger aussi un peu du riz enfin non pas du riz encore des pâtes ce midi j'ai fait des pâtes et je les ai toutes mixées j'ai fait une purée pour les manger un petit peu ça m'a pas vraiment aidé et cet après midi je me suis enfin j'ai fait un malaise en je sais pas un peu après avoir mangé j'ai fait un espèce de malaise bizarre pas comme d'habitude j'étais pas je sais pas j'ai vomi mais j'ai vomi par la sonde aussi c'est à dire que c'est tout est ressorti en fait par la sonde j'ai ouvert le capuchon pour ça ressort parce que je voyais que ça c'était bizarre c'était bizarre et désolé j'ai été coupé j'avais plus de place sur l'autre portable du coup bah j'ai été coupé donc du coup ouais je sais plus trop où j'en étais mais je disais que j'ai été ouais donc ce midi j'ai fait un malaise un peu ouais un peu bizarre donc voilà après je me suis reposé on a on s'est demandé si on allait appeler le 15 et puis finalement c'est passé assez rapidement au bout d'un quart d'heure ça allait quand même un peu mieux donc je me suis reposé et puis et puis en fin d'après midi mes voisines sont venues me voir j'ai voulu sortir un petit moment pour prendre l'air parce que voilà j'ai quand même vraiment besoin aussi de pouvoir prendre l'air et puis du coup alors j'avais j'avais quand même mal au ventre toujours mal au ventre et puis j'ai eu des diarrhées toute la journée en fait j'ai eu de la diarrhée à peu près et surtout ce soir on va dire donc je suis sorti un moment et puis après quand j'ai vu que ça n'allait pas vraiment bien je suis remontée enfin je suis rentrée donc les voisines elles sont vraiment super gentils parce qu'elles m'ont aidé elles m'aident elles savent que voilà savent que j'avais que j'ai eu une intervention donc elles étaient vraiment super gentils avec moi et puis j'ai alors j'ai joué au petit poussé aussi depuis deux jours je joue au petit poussé j'ai oublié mon livre à l'hôpital où j'ai eu mon intervention et mes béquilles à l'hôpital où j'ai été aux urgences donc du coup alors c'est pas un problème le livre et les béquilles je vais les récupérer dans la semaine mais vous comprenez bien que sans béquilles je vais pas bien loin du coup c'était un peu compliqué alors heureusement j'ai une voisine qui m'a prêté des béquilles parce que du coup bah c'était juste pas possible j'ai essayé de sortir sans les béquilles heureusement j'avais mon atel et puis mes voisines qui m'ont aidé pour pas que je perde l'équilibre pour que je puisse avancer un peu quand même mais j'aurais pas pu faire ça toute la soirée ou toute la semaine quoi c'est pas possible du coup ce soir bah je suis rentré finalement me reposer et puis là j'ai décidé je vais essayer de faire du riz voir si j'arrive à manger un peu un peu du riz pour voir si ça peut m'aider parce que normalement c'est totalement interdit pour moi le riz à cause de mes problèmes de constipation habituel j'ai un lourd traitement pour la constipation alors évidemment je l'ai pas pris aujourd'hui j'ai arrêté tous les traitements pour la constipation parce que vu comme je suis en diarrhée je pouvais pas prendre les traitements c'était pas possible et malgré ça je suis toujours en diarrhée et pourtant d'habitude ma constipation elle est quand même assez sévère donc bon on va voir demain je devais aller au centre médical pour la vue parce que j'ai des examens à faire pour je dois passer des examens pour la vue pour mes problèmes de vue parce que vous n'êtes pas sans savoir que voilà ma vue se dégrade depuis quelques jours quelques semaines maintenant enfin je sais plus ça fait j'ai repris les choses relativement vite mais ça fait quand même maintenant bien 2-3 semaines et donc demain je dois passer des examens donc du coup on va voir comment on fait comment ça évolue comment je me sens parce que là je me sens vraiment très fatiguée et puis j'essaierai de vous mettre des nouvelles quand je pourrai pour ce soir je vais vous laisser je crois parce que je suis vraiment fatiguée et j'ai l'impression de parler un peu pour rien dire enfin de me répéter et puis de de pas être voilà pas au top donc je vous souhaite une bonne soirée je suis désolée si la vidéo est un peu longue et si mes explications sont pas très claires parce que vraiment ce soir c'est un peu je suis un peu fatiguée on va dire donc j'essaierai voilà j'essaierai de vous mettre des nouvelles dès que je peux voilà donc voilà donc j'essaierai de de vous mettre des nouvelles dès que je peux et puis en attendant je pense que je vais arrêter la vidéo pour ce soir je vais monter cette vidéo quand je pourrai et puis je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner d'autres nouvelles ou par écrit n'importe mais voilà cette je voulais vous faire une vidéo vraiment pour vous expliquer ma journée de l'intervention sauf que bon avec moi on vous aurait compris que les choses ne se passent pas forcément comme elles devraient se passer et que la journée ne s'est pas déroulée exactement comme prévu donc en fait on est deux jours après l'opération et j'ai toujours des suites des effets secondaires des traitements du coup j'ai voulu prolonger en fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les choses mais si ça dure une semaine c'est pas la peine non plus que je vous fasse une vidéo sur qui dure une semaine enfin qui fasse sur une semaine donc j'arrête la vidéo là et puis je vous ferai je vous redonnerai de toute façon des nouvelles voilà je sais pas si c'est très 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 clair je suis désolé hein mais voilà je j'espère que vous comprendrez quand même un peu ce que j'essaye de vous raconter depuis depuis tout à l'heure et puis en tout cas je dis un grand merci à à tous ceux qui me soutiennent parce que c'est vraiment hyper important pour moi tous les gentils messages que je reçois toutes les personnes qui me parlent en message privé qui voilà qui sont là pour m'aider qui me soutiennent qui rigolent avec moi les cartes que j'ai reçu les messages enfin voilà tout le soutien que vous m'apportez c'est énorme et ça me touche énormément parce que ça m'aide à avancer tout au long de des épreuves que je traverse on va dire et c'est vraiment bah pour moi c'est vraiment c'est vraiment immense parce que voilà ça m'aide ça m'aide beaucoup donc là encore j'avais des cartes à l'hôpital bon je les ai pas accroché parce que je suis pas resté longtemps à chaque fois mais j'avais des cartes avec moi que j'ai emmené j'avais ma poupée du courage qui reste tout le temps avec moi quand je suis à l'hôpital elle est je l'emmène tout le temps elle est avec moi et puis même mes voisines elle m'avait fait des dessins des cartes et tout que j'ai emmené avec moi j'avais dans mon sac enfin mon sac c'était pas ça ressemblait mon sac ressemble vraiment à une valise comme si je m'installer quoi alors que non pas du tout mais c'est juste que j'avais tout 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 mes petits gris gris on va dire ce que j'emmène à chaque fois quand je vais à l'hôpital parce que du coup ça m'aide et voilà bon en tout cas donc voilà merci vraiment à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère pouvoir vous refaire une vidéo bientôt bonne soirée à l'hôpital à l'hôpital